Je vois donc les événements des uns et des autres là grâce à l'ordinateur quoi, donc ouais ouais QSL, je suis un peu étonné là, je suis un petit peu surpris là, ouais 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 Steven, on se reconnait déjà donc il y a pas de soucis là, QSL ? Ouais 100% QSL, j'ai enclenché la petite vidéo, il n'y a pas de problème là, j'étais en train justement de mettre les vidéos de mes contacts, comment, des jours précédents comme il y a eu une très bonne propagation, puis là j'étais sur Facebook et en même temps de charger les vidéos sur YouTube et puis du coup je t'ai entendu et puis j'ai reconnu l'indicatif, voilà voilà Bernard Ossillon, ici le WX c'est tout gris, il prévoit encore de la pluie, il fait très très lourd, donc voilà ça va. On va tomber encore de notre côté, encore pas mal depuis, voilà sinon bah tout va bien, que dire la propagation est bonne, ouais ça a monté d'un coup, ça a monté d'un coup, donc du coup on en profite pour faire quelques contacts et encore enchaîner les vidéos également, voilà Bernard QSL. QSL avec 59 plus 5 Stephen, 59 plus 5, j'ai commencé les QSO là, ben avec le coup de Propag il y a, je sais pas, il y a 20 ou 25 minutes, j'ai pas bien regardé l'heure, je pensais que les premières stations me faisaient des blagues, parce que j'ai 0 QRM, j'ai 0 QRM, apparemment il n'y a pas trop de monde en fréquence, et la Propag est bien, la Propag est bien au rendez-vous quoi, avec des reports à 59 plus, tu me diras ce que tu utilises, merde comment on dit, question micro, parce que t'as, t'as une très bonne modulation, je me rappelle pas ce que tu as comme, en général je regarde là, sur les vidéos et autres, je me rappelle pas ce que tu as comme matériel, mais tu as dû, côté modulation, tu as dû faire ce qu'il fallait, amis Stephen, je te repasse le mic là, Bernard, bravo, Hôtel 40 à l'écoute là. Ah, merci du retour, donc le poste utilisé est un Icom 706 MK2G, le microphone est un microphone de chez Behringer B2, et les artifices également Behringer, donc le pré-ampli, l'equalizer, le composer, le virtualizer pro là, avec le petit léger effet là, et l'antenne, bah c'est là, deux éléments, cubical, quad, deux éléments, voilà pour les conditions de trafic, Bernard. Oui, d'accord, je comprends la modulation, maintenant, ouais, 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 d'accord, 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 j'aurais été très étonné si tu m'avais dit, comment dirais-je, juste, juste un bon micro, ouais, ouais, d'accord, bon, mais le résultat est à la hauteur de tes espérances, je pense, voilà, de mon côté, donc j'ai l'antenne, c'est juste une 5-6ème, euh, des rots pourri, pas faire QCY, voilà, comme je le disais tout à l'heure, euh, à d'entrée de gamme, c'est-à-dire en premier prix, voilà, et le poste, c'est le, c'est un IASU FT1000MP, voilà, euh, le FT1000MP, avec, euh, là j'ai une centaine de watts, j'ai baissé tout à l'heure, puisque bon, apparemment, euh, le, apparemment, le dernier report qu'on m'a donné, bon, mais ça en watts, c'est déjà, c'est déjà suffisant, je vais te faire le test, voilà, là je suis à, euh, quasiment maxi, je suis à 195 watts sur les pointes, mais bon, si tu as du QSB, ça va servir à rien du tout, si il y a un peu de QSB, voilà, bravo Hôtel 40 avec le Mark V, et presque 200 watts, voilà, presque 200 watts sur les, les pointes de modulation, je baisse, je vais rebaisser à, je baisse à 100 watts, voilà, une centaine de watts, c'est suffisant, et le, c'est 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 le, c' H31 de chez Yaizu, et l'avantage avec le post, c'est, c'est qu'il y a quelques réglages dans les menus, ou, donc, il y a un petit égualiseur, tu vois, pour adapter la, avec la, la voix de l'OM, voilà, donc, j'ai, j'ai le DSP, avec ou sans le DSP, donc, là, j'ai enlevé le DSP, j'ai mis le, le processeur de, de modulation, c'est ce que je fais en général pour le, pour le, pour le DX, voilà, pour le DX, voilà, pour le DX, allez, comme tu enregistres, je vais, je vais, je vais l'enlever, je vais relâcher le micro, je vais te repasser le micro, Steven, et je vais te faire la modulation, si tu le permets, sans le processeur de modulation, mais, par contre, le DSP enclenché, je te repasse le micro, Steven, pour un bravo, Hôtel 40, ok, il n'y a pas de problème, moi, je pensais, quand tu dis, tu parlais de puissance, je pensais qu'au maximum, tu étais à 100 watts, et après, que tu avais descendu, on va dire, à 5, 10 watts, ou 15 watts modulés, quoi, donc, ouais, effectivement, la vidéo tourne, il n'y a pas de soucis, donc, on n'est pas loin de, de 5 minutes de vidéo, hein, voilà, voilà, 4 minutes 55, voilà, bon, vas-y, tu peux, tu peux faire les essais, il n'y a pas de problème, je te reçois très très bien, Bernard, retour à toi. Voilà, Steven, ok, ben, je suis rentré dans le menu, donc, j'ai activé, j'ai enlevé le processeur de modulation, j'ai enlevé le processeur, et j'ai enclenché le DSP en position numéro 3, j'ai 4 positions, hein, donc, 2, qui me donne une modulation très aiguë, donc, que je n'utilise jamais, bien entendu, et là, je suis en position numéro 3, je suis, euh, voilà, c'est la position que j'utilise en général, donc, j'ai déjà fait des essais, j'ai fait des contrôles au monitor, et compagnie, voilà, et merci pour la petite vidéo, c'est, c'est toujours, c'est toujours sympathique, et là, c'est vrai que ça, ça fonctionne très bien, hein, c'est entre 57 et 59, hein, Steven, ça, ça marche, ça marche très très bien, félicitations pour la directive, voilà, moi, j'ai, j'ai un copain que je n'arrive pas à copier en local, là, j'en remarque, qui est dans le 40 également, et ils m'ont trouvé du travail, ils vont me faire réaliser une, je crois que c'est une quad, un élément, je crois qu'elle s'appelle la Bambi, je crois que ça s'appelle la Bambi, voilà, donc, il faut absolument que je fasse ça dans la semaine pour copier le copain en local, voilà, mon ami Steven, je te repasse l'antenne pour Bravo Hôtel 4.0 Bernard, hein, ouais, merci du retour, hein, ben, je préfère ta modulation, là, hein, juste avant, en fait, on, la modulation était très très bonne, par contre, il n'y avait pas de rondeur, là, il y a une légère rondeur et tout, c'est, c'est pas mal pour un micro, pour un micro d'origine, pardon, ça, ça fonctionne très très bien, il n'y a pas de problème, hein, donc, là, effectivement, on va dire, c'est, c'est plus appréciable, quoi, après, notre modulation passait, mais, c'était pas du tout le même, hein, ça, ça passe dans d'excellentes conditions, hein, il n'y a pas de souci, puis pour l'antenne Bambi, ouais, ça fonctionne très très bien, moi, j'ai, j'ai modulé très très longtemps avec, par contre, il y a une grande prise de vent, donc, du coup, il faut raccourcir le mot, ou au banné, quoi, donc, l'avantage, c'est qu'elle prend devant, aussi bien devant que derrière, le, exactement le même, donc, du coup, tu as juste à te mettre dans une direction, ça te prend nord-sud ou vice-versa, quoi, comparé à une cubicale quad, ça prend effectivement pareil derrière, là, deux éléments, mais c'est, c'est pas pareil, quoi, c'est pas pareil, ça avantage plus le devant que derrière, voilà, ok, ok, bon, je vais éteindre la vidéo, là,